... Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Vous le voyez derrière moi, des professionnels de la santé sont réunis à l'initiative de la CGT. Ils manifestent devant le siège de l'Agence régionale de santé pour exiger des négociations salariales. A une semaine du début de la CISCA, le salon de la qualité alimentaire, un sondage révèle que les Midi-Pyrénéens achètent local. Ils le font certes pour le goût, mais également pour soutenir l'agriculture. Et puis les travaux du tramway ont commencé en toute discrétion, c'est possible. On ne parle pas de la ligne Garonne, mais de la ligne Envol. Une réunion d'information avait lieu ce matin, entre jeux et perspectives. Nous y étions. Aujourd'hui, devant l'Agence régionale de santé à Toulouse, des manifestants ont crié leur colère pour réclamer une augmentation salariale et une amélioration des conditions de travail dans les hôpitaux en France. Alors le fond de la colère, c'est simple, c'est que toutes les catégories C, les plus basses de la fonction du CHU, se retrouvent avec des salaires très proches du SMIG. Le SMIG augmente chaque année, mais nos salaires n'augmentent pas. Et on se retrouve dans des situations à des salaires très bas. Donc aujourd'hui, on revendique de rechanger toutes les grilles indiciaires de la catégorie C. Les mesures votées récemment par le gouvernement sont contestées par le personnel de la catégorie C, qui englobe les aides-soignants, les assistants hospitaliers et les techniques. Ils réclament une augmentation de l'enveloppe santé. On vient d'apprendre que le gouvernement vient de voter une augmentation de la taille de l'enveloppe allouée aux hôpitaux pour la Sécurité sociale de seulement 2,7%. Or pour faire bien, il aurait fallu faire 4,5%. Et même encore mieux pour augmenter, pour tout ce qu'on demande, il faudrait augmenter de 8%. Donc on est vraiment loin du compte. Et ce gouvernement qui disait qu'il allait changer les choses, fait pareil que Sarkozy en fait sur l'enveloppe donnée aux hôpitaux. Donc contacté, l'agence régionale de santé n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Le CISCA, le salon midi-pyrénéen de la qualité alimentaire, débutera le 13 décembre prochain. Mais déjà, la région se réjouit suite à la publication d'un sondage CSA réalisé auprès de 1500 personnes, montrant que les midi-pyrénéens achètent des produits locaux à 56% contre 39% au niveau national. Nous avons voulu accompagner cette image d'une bannière que nous avons conçue avec nos voisins et amis d'Aquitaine, Sud-Ouest France, qui est destinée à regrouper les produits sous signe de qualité et de traçabilité des deux régions à l'occasion de salons, de manifestations, à la fois régionalement, mais aussi au plan national ou à l'international ou dans les rayons de présentation des grandes surfaces à l'occasion de campagnes de promotion. D'après ce sondage, les motivations pour les midi-pyrénéens quant à l'achat en circuit court sont le goût, la confiance, mais aussi le soutien à l'économie locale. En vol, c'est la ligne de tram qui reliera l'aéroport d'ici fin 2014. Les travaux viennent de débuter. A terme, 2,4 kilomètres de rails et trois stations viendront se greffer à la ligne existante T1. Un raccordement pour desservir une zone stratégique de l'économie toulousaine. J'ai coutume de dire que la ligne en vol, c'est la ligne en fin. En fin, la desserte de l'aéroport, mais c'est surtout la desserte d'une zone de 14 000 emplois. Donc voilà, c'est vraiment une zone économique dans tous les sens du terme. Avec des prévisions de voyageurs importantes et un bassin d'emploi très important. Donc elle est stratégique naturellement dans le réseau tramway que nous voulons mettre en place. Mais avant de bénéficier d'un tram tous les quarts d'heure pour prendre son avion, il va falloir relever les défis de la phase de chantier. Il comprend notamment la construction d'un pont pour enjamber la rocade avant de passer sur le site de l'avionneur ATR qui perd au passage 400 places de parking pendant les travaux. Des travaux qualifiés de... Délicat et sensible, délicat et sensible. Les travaux sur la rocade, nous les regarderons avec beaucoup, beaucoup d'attention. On ne peut absolument pas se permettre de perturber la circulation au point que des gens loupent leurs avions. Pas de panique, les travaux secteur rocade ne débuteront pas a priori avant janvier 2013. Un médiateur a été prévu pendant toute la phase de chantier. Coût de l'investissement, 55 millions d'euros pour un trafic estimé à 9 500 voyageurs par jour. Aujourd'hui, deux arrestations liées à la ferméra. Une à Albi et l'autre à Toulouse. Il s'agirait d'un individu surnommé le troisième homme qui aurait aidé le tueur de Toulouse et son frère Abdelkader dans le vol du scooter. L'homme interpellé à Albi appartiendrait à la communauté des gens du voyage. Ce matin, à Toulouse, il était interrogé par le renseignement intérieur. Le transfert s'est effectué en fin de matinée vers Paris au sein de la cellule antiterroriste. La femme arrêtée à Toulouse serait-elle l'ex-compagne de cet homme ? Bilan d'étape du prêt participatif de développement mis en place par l'Union des industries et métiers de la métallurgie en 2010. En deux ans, 35 PME de la région ont bénéficié de ce dispositif financier avantageux. L'entreprise Alissa Aero a obtenu 200 000 euros de prêt. Des prêts pas toujours faciles à obtenir auprès des banques lorsqu'il s'agit d'investissements immatériels. Les banques n'aiment pas beaucoup financer de l'immatériel et en particulier des stocks et des encours. C'est assez difficile de leur faire prendre en charge cette dimension et ça l'est encore plus quand on a traversé une période de crise importante. Le prêt participatif de développement a aidé Alissa Aero à surmonter la crise. Il a également permis de renforcer sa solvabilité auprès des banques. L'entreprise a ainsi obtenu 600 000 euros de prêts. L'effet de levier du dispositif est certain. Ce dispositif qui offrait une garantie supplémentaire aux banques a permis de débloquer ces nouveaux crédits auprès des banques. C'est un effet de levier important. D'ailleurs, on ne s'attendait pas à ce succès au départ. Et là, on s'aperçoit que pour 6 millions investis, c'est 30 millions, donc un effet de levier de 5 pour les entreprises. L'UIMM prévoit une nouvelle enveloppe de 10 millions d'euros. 50 nouvelles entreprises bénéficieront ainsi du prêt participatif de développement prochainement. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, même des salariés peuvent être confrontés à des difficultés personnelles et sociales dans l'entreprise. C'est pour remédier à des mots tels que sur-endettement, mal-logement par exemple, que l'entreprise Veolia Propreté a créé une plateforme d'accompagnement pour ses salariés. Ce dispositif a d'ores et déjà accueilli 15 salariés sur les 230 de l'agence toulousaine de Veolia. Son directeur régional se réjouit de ce dispositif. Je vais peut-être vous surprendre, mais il y a des salariés qui n'ont plus de logement. On a pu découvrir qu'un salarié dormait dans sa voiture. Cet accompagnement contre l'exclusion et la marginalisation de certains salariés s'effectue bien entendu dans la plus stricte confidentialité. Une nouvelle méthode de management susceptible aussi de lutter indirectement contre l'absentéisme ou encore le turnover au sein des entreprises. A Bugarach, les années passent, mais l'apocalypse se fait attendre. Peu importe, pour les croyants de la fin du monde, l'endroit et son monde continuerait de les protéger de cette fin tragique prévue cette année pour la nuit du 21 au 22 décembre. D'autres moins crédules et plus intéressés y ont vu l'appât du gain en proposant des locations pour la nuit du supposé événement à des prix exorbitants. Des comportements qui ont indigné le préfet Lod et l'ont poussé à saisir la justice afin d'envisager une qualification pénale suite à ces comportements. L'apocalypse pour les opportunistes de Bugarach, c'est déjà maintenant. C'est un peu de la cité phocéenne qui vient de s'installer sur Toulouse à travers les œuvres de 18 artistes marseillais. Cette exposition s'intitule « Quand Marseille dessine Toulouse » dédiée aux techniques du dessin, sur des expressions propres des artistes et sur des thématiques des plus riches. Du figuratif à l'abstrait en pensant par des installations d'art moderne. L'exposition est visible jusqu'au 15 décembre à l'espace Croix-Baraignon et la réciprocité toulousaine sera rendue à Marseille dans le cadre de cet échange à la galerie Hors les Murs HLM pour le lancement de Marseille-Provence 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada